bonsoir à tous comme je disais bienvenue à ce troisième séminaire du réseau québécois sur l'énergie intelligente donc cette fois ci dédié à la recharge des voitures électriques alors en effet ophélie pageau donc étudiante en enseignement des sciences ici à l'université du québec à trois rivières a créé un jeu de société dédié à la recharge des véhicules électriques dans le cadre d'une collaboration avec audrey grelot donc qui est professeur et directrice au département des sciences de l'éducation et avec le directeur adjoint du rqi louis goulon alors pourquoi avoir demandé la création d'un jeu sur la voiture électrique alors si on peut le rappeler ici dans la littérature scientifique la voiture électrique est considérée comme une innovation dite disruptive qui provoque une rupture dans les habitudes de conduite des utilisateurs dans les pratiques quotidiennes et qui implique de se familiariser avec des nouveaux gestes techniques comme la recharge la gestion de l'autonomie la gestion des bornes de recharge entre rapide et standard donc autant de changements que le jeu en fait permet de d'expliquer avec simplicité donc ophélie on va te laisser présenter le jeu que tu as créé justement sur ces sur l'autonomie sur la contrainte d'autonomie sur les types de bornes de recharge et on te remercie nous tous d'avoir accepté cette de réaliser cette présentation et de mon côté je j'interviendrai à nouveau au milieu de la présentation pour apporter quelques précisions sur le contexte québécois en matière de mobilité électrique donc encore une fois un grand merci et maintenant nous t'écoutons te laisse la parole merci beaucoup julia merci d'être là ce soir donc je vais partager mon écran ce sera pas bien long donc en effet séminaire numéro 3 aujourd'hui comme introduit julia je vais passer donc aujourd'hui en fait là c'est ça moi je vais vous montrer je vais vous présenter le jeu de société que j'ai créé dans le cadre d'un projet de recherche là qui visait comme objectif à participer au rayonnement du RQI puis spécifiquement moi en fait c'est ça j'ai créé un jeu de société qui traitait de la gestion de la recherche des voitures électriques il s'adresse à qui mon jeu en fait ça adresse au grand public puis plus particulièrement étant donné que je suis une future enseignante dans le domaine de l'éducation bien c'est sûr que moi je vois une belle utilité dans les écoles secondaires dans mes cours de sciences donc le mandat que j'ai reçu c'était de créer un jeu de société qui respectait certaines contraintes que je vais vous présenter donc la première c'était d'amener les joueurs à gérer la charge puis la recharge de différents véhicules électriques dans des conditions climatiques puis des endroits variés donc vous allez voir mais les joueurs les participants vont avoir la possibilité de choisir des voitures qui sont complètement électriques qui sont hybrides ou qui sont complètement à l'essence puis on va parcourir des trajets là qui sont sur la région sur la province de Québec puis bien entendu on connaît nos hivers québécois donc il va avoir des cartes qui vont faire en sorte que parfois il va faire très froid puis ceux qui possèdent des voitures électriques bien ils sont au courant que quand il fait froid bien la batterie elle aime pas ça puis on perd quand même une bonne partie de notre recharge ensuite la deuxième contrainte que j'avais c'était de minimiser le temps le coût puis la consommation d'énergie du trajet tout en évitant la panne alors vous allez voir les joueurs vont être amenés à gérer leur recharge tout au long d'un trajet sans tomber à sec parce que s'ils tombent en panne bien ils vont perdre ils vont perdre la partie ensuite le jeu se devait d'être d'un grand format être ludique puis coloré pour susciter l'intérêt dans des dans des congrès par exemple nous en science on a le congrès de l'ASTQ qui est l'association des enseignants en sciences et technologies du Québec puis dans le fond là d'attirer l'attention oui des enseignants mais aussi des élèves là à qui va s'adresser un peu le jeu mais aussi à monsieur madame tout le monde qui est peut-être pas un grand connaisseur de la voiture électrique la dernière le dernier point mais en fait je viens d'en parler un peu mais c'est ça la possibilité que ce jeu là puisse être réemployé au cours bien dans les cours au secondaire au cégep ou même à l'université chez des futurs enseignants de sciences là peut-être un peu plus donc l'intérêt pour ce jeu là dans le milieu de des sciences de l'éducation mais en fait premièrement c'est un outil de vulgarisation scientifique donc c'est de prendre un sujet qui est peut-être un peu plus complexe puis de le rendre digestible pour nos élèves ensuite ce jeu là à la fin mais en fait ça va permettre à tous mes élèves peut-être pas tout de dans le fond de travailler leur démarche de construction d'opinion fait qu'à la fin vont pouvoir se dire ok bien selon mes besoins à moi ou les besoins de ma famille selon ce que j'habite est-ce qu'une voiture complètement électrique ça conviendrait à mes besoins hybride peut-être pas du tout donc il va pouvoir appuyer son opinion sur des faits qui sont le plus plus possible j'ai oublié j'ai oublié le mot là mais comme fidèle à la réalité ensuite ben en fait le l'enjeu des voitures électriques c'est une question socialement vive présentement le gouvernement il a dit que d'ici 2035 il n'y aurait plus aucune voiture neuve à essence qui serait vendue alors d'ici là mes élèves que j'ai aujourd'hui ça va peut-être le moment qu'ils vont acheter leur première voiture donc ils sont vraiment je sais pas il y a peut-être quelqu'un qui a son micro d'hiver ah excellent c'est ça je vais reprendre mes esprits ah ouais c'est ça fait que dans le fond tu sais en ayant un sujet qui qui vient les toucher eux-mêmes ben ça les intéresse ça les motive aussi c'est un sujet qui entoure l'environnement de ce temps-ci tu sais c'est un tout ce qui touche l'environnement ça vient rejoindre les élèves puis dans un plus là pour des recherches plus avancées ben mon jeu ben il pourrait permettre de documenter les moyens que les citoyens gèrent la recherche des voitures électriques mieux comprendre le phénomène de port de panne puis aussi dans le cadre de cours de didactique on pourrait l'utiliser là dans la recherche pour avec comme participant des élèves ou même des étudiants à l'université dans le domaine de l'éducation donc avant de vous présenter concrètement mon jeu je vous fais part un peu des étapes que j'ai que j'ai passé lors de la conception du jeu si jamais ça vous tente d'en faire un tu sais moi je suis bien occupé là je vais à l'école à temps plein je fais un sport aussi à l'université je suis en stage puis malgré tout j'ai quand même réussi à trouver le temps de faire un jeu puis que je vais bientôt essayer avec mes élèves en stage puis pour vrai je pense qu'ils vont apprécier le travail que j'ai fait puis ça me rend quand même fière d'avoir fait ça pour mes élèves donc premièrement la grosse étape c'était la documentation personnellement je ne possède pas une voiture électrique je connaissais quelques personnes qui en avaient je me suis informé je leur ai parlé je suis allée voir vraiment beaucoup de sites internet ma famille m'envoyait aussi des documents que j'ai lus donc toute la partie de documentation c'était la partie peut-être qui était la plus longue mais tu sais pour être le plus fidèle possible à la réalité j'avais d'autres choix que de me documenter un coup que ça a été fait bien là moi j'avais carte blanche des chanceuses Audrey et l'équipe de recherche m'ont laissé carte blanche pour la création de mon jeu donc je me suis inspirée de plusieurs jeux de société étant moi-même amatrice de jeux de société donc c'est ça j'allais chercher des idées par ci par là j'ai créé un premier prototype que j'ai présenté à l'équipe de recherche mais là j'ai rencontré un petit obstacle à ce moment-là ça s'appelle la pandémie puis on n'a pas pu jouer à cette première version-là en personne étant donné qu'on pouvait juste pas avoir de rassemblement ni à l'école ni peu importe où donc on a joué en ligne sur zoom avec des plateformes internet l'équipe a quand même compris c'est l'essentiel du jeu m'ont donné beaucoup de commentaires que j'ai pu utiliser pour faire le deuxième prototype qu'on a essayé il y a peut-être un mois celui là je l'ai fait concrètement on l'a vécu on l'a joué ensemble il était en bois puis en carton pas en bois en feu puis en carton parce que je me disais si jamais ça fait pas le ça fait pas la job ben je vais tout mettre ça au recyclage puis on va recommencer mais finalement ça a été vraiment bien reçu par l'équipe donc j'ai fait une nouvelle version avec cette fois-ci au lieu de jouer avec des pions des effaces puis des bouts d'élastique ben là maintenant j'ai des petites voitures c'est ça c'est en couleur c'est plus beau avec version finale qui est améliorée puis finalement ben éventuellement j'aimerais ça tu sais le présenter à mes élèves le présenter dans des congrès puis que ça soit réutilisé on rentre dans le vif du sujet donc je vous présente mon jeu de société que j'ai appelé sur bolter on peut voir ici je sais pas si vous voyez mon curseur là mais en fait là ça ressemble à ça globalement à gauche vous voyez des étoiles ça dans le fond ça va être les jetons d'énergie qui va nous permettre d'avancer qu'on va venir porter sur notre tableau de bord chaque personne va posséder un tableau de bord puis une petite voiture qui fait office de pion on va devoir parcourir le trajet ici on va calculer du temps puis j'attire votre attention vers les cartes recharges puis les cartes actions qui vont entrer en jeu un peu plus tard donc mon jeu se déroule en trois manches qui sont les trois c'est trois manches trois objectifs donc la première manche l'objectif c'est de parcourir le trajet de la manière la plus écologique possible donc pour ceux qui ont choisi une voiture à essence ben c'est peut-être pas eux qui vont remporter cette manche là tandis que ceux qui vont voir une voiture hybride à ce moment là vont peut-être décider d'y aller plus avec l'énergie électrique pour remporter cette manche là un coup qu'elle est terminée on passe à la deuxième manche dont l'objectif est de parcourir le trajet de la manière la plus économique donc qui coûte le moins cher puis finalement la manche numéro trois l'objectif est de parcourir le trajet le plus rapidement possible à la fin de chaque manche chaque joueur possède une carte une feuille bilan où il va venir compter le nombre de jetons d'énergie de chaque sorte donc la verte ce sera l'énergie standard avec les bornes standards la mauve c'est l'énergie des bornes rapides puis la noire c'est l'énergie issue de l'essence ensuite un petit calcul mathématique pas trop difficile pour venir calculer les coûts de chacune des sortes d'énergie parfois il va y avoir des coûts additionnels par exemple si tu as un changement d'huile si ta voiture elle a de l'essence ben ça peut arriver donc ça va venir on va venir compter le total le temps que ça l'a pris à faire le trajet donc quelqu'un qui s'est rechargé sur des bonnes des bornes standard peut-être que ça ne lui aura pas coûté moins cher mais pris beaucoup plus de temps puis finalement si malheureusement durant ton trajet tu tombes en panne c'est ici que tu vas venir l'indiquer je fais une petite parenthèse mais la panne si ça arrive tu perds pas complètement la partie tu vas juste à ce moment là arrêter la manche puis tu vas pouvoir reprendre le jeu dès la la manche suivante donc la première première étape chaque joueur doit choisir sa voiture il y a six sortes de voitures il y a les il y a trois voitures plus compact dont la quantité de charge que tu peux mettre est moins élevé puis trois voitures ayant plus de capacité de recharge donc si on a peut-être plus un bus tandis qu'ici on a une voiture le deville ensuite ça fait trois trois il va avoir une voiture complètement à essence avec beaucoup de recharge une voiture avec seulement d'essence avec peu de recharge même chose pour les voitures seulement électriques puis des voitures hybrides donc deux voitures à essence deux voitures hybrides deux voitures seulement électriques un coup que c'est fait on décide l'itinéraire qu'on veut faire donc il y a plusieurs cartes itinéraires disponibles les cartes itinéraires ressemblent à ça on a le trajet ce sont tous des trajets dans la province de Québec les villes ont été choisies c'est des villes en lien avec l'énergie donc gentil c'est l'endroit où ce qu'il y avait la seule centrale nucléaire au Québec puis CAPTCHA est l'endroit où qu'il y a la seule éolienne avec l'axe vertical puis ce qui nous intéresse le plus en fait c'est ça ici combien de morceaux de chemin on a besoin puis combien de morceaux de chemin avec recharge on va avoir besoin avec ça on va venir chercher les morceaux de chemin pas de recharge puis les en mettons dans cette exemption on en a neuf plus deux morceaux de chemin avec recharge on mélange ça ensemble puis on va l'étendre sur la table je vous montre une petite vidéo de comment ça fonctionne 1 Donc, un coup qu'on a mis en place le trajet pour le premier objectif qui est de parcourir de manière la plus écologique possible, que chaque personne a choisi sa voiture, on est prêt à partir. Donc, comment ça fonctionne? En fait, à chacun son tour, on va jouer l'équivalent de deux heures. Ça peut être deux heures de déplacement, ça peut être deux heures de recharge, ça peut être un mélange des deux. L'important, c'est de jouer deux heures. Pour commencer, dans la vie, quand tu pars de chez toi pour un long trajet, j'espère que tu as pensé à recharger ta voiture pendant la nuit. Quand tu commences le trajet, tu as le droit de te recharger au complet avec ce que tu veux. Donc, si ta voiture, elle est hybride, tu peux te charger moitié en énergie, moitié en électricité, moitié en essence. C'est toi qui choisis. Ensuite, tu peux partir, tu es prêt à partir, tu joues ton deux heures. Alors, pour avancer d'une case de route, c'est 30 minutes. Donc, quand j'avance d'une case, 30 minutes, si je fais seulement me déplacer, je peux me déplacer de quatre cases. Pour me déplacer, je vais retirer, dans le fond, un jeton, une étoile de mon tableau de bord. Pour chaque morceau que j'avance, je vais retirer une étoile de mon tableau de bord. Là, à un moment donné, on n'a pas le choix, on n'aura plus d'énergie. Donc, quand tu arrives à une place où il y a possibilité de se recharger, eh bien, si tu veux te recharger avec des jetons noirs, donc avec de l'essence, on prend pour acquis que c'est instantané et que ça ne te prend pas de temps de recharge. Donc, tu peux te recharger, mettons, si tu as fait une heure et demie, tu as mis de l'essence, tu t'es refoulé au complet, bien, tu peux encore voyager pendant 30 minutes pour retirer un dernier jeton. Par contre, si tu utilises les bornes rapides, ça va prendre 15 minutes par jeton pour te recharger. Puis, les bornes standards, bien, là, à ce moment-là, ça va prendre 30 minutes pour te recharger. Fait que selon l'objectif de la manche, bien, il va y avoir des avantages et des désavantages d'utiliser une ou l'autre des sources d'énergie. Un coup que chaque personne a joué ses deux heures à tour de rôle, on va ajouter deux heures à l'horloge principale, la grosse horloge rouge. On va reparler tantôt, mais c'est elle qui va garder le compte pour le trajet au complet. Je vais laisser, dans le fond, je vais céder la parole à Julia pour qu'elle vous parle un petit peu plus des cartes actions et recharges. Mais avant ça, je vais vous expliquer c'est quoi une carte actions et une carte recharges. Parce que là, je pense que je ne vous l'ai pas dit. Mais en fait, avant de pouvoir avancer, tout le monde va piger une carte actions. Donc, avant de partir, je pige une carte actions, je la lis. Puis, dépendamment de ce qui se passe, bien, ça se peut qu'il fasse froid, que je perde la recherche. Ça se peut, ici, là, j'ai pigé. Vous avez la possibilité d'arrêter au restaurant. Vous pouvez recharger votre voiture immédiatement. Donc, ça, c'est les cartes actions. Avant chaque tour, je pige ma carte actions, je peux partir. Quand je veux me recharger, je dois aussi piger une carte recharge avant même de me charger pour voir si la borne rapide est disponible, si la borne standard est disponible, s'il n'y a aucune borne disponible. Donc, je dois piger une carte recharge avant de me recharger. Donc, je chète pour de vrai la parole à Julia pour qu'elle nous parle un peu plus des cartes actions et recharges. Merci, Ophélie. Alors, j'interviens à ce moment-là simplement pour souligner, en fait, à quel point ton travail s'est vraiment bien appuyé sur l'environnement existant au Québec, sur la voiture électrique. Donc, ton jeu, il constitue vraiment une bonne immersion dans l'environnement de la recharge. et il a beaucoup, beaucoup de réalisme. C'est-à-dire qu'il s'appuie vraiment sur un vécu d'utilisateur de véhicules électriques. Donc, je vais donner quelques exemples pour montrer à quel point tu t'es bien appuyé sur la littérature, sur ses retours utilisateurs. Donc, si on prend, par exemple, la première carte action, celle que vous avez tout à gauche, voire réservée aux voitures électriques, vous gagnez 30 minutes de déplacement. Alors, quand vous tirez cette carte-là, vous êtes chanceux. Et à quoi Ophélie, ici, a fait référence ? Elle a fait référence à des mesures incitatives qui ont été mises en place par le gouvernement du Québec pour inciter à l'achat de voitures électriques. Et parmi ces incitations, on a eu la création de la plaque d'immatriculation verte qui donne le droit à pas mal d'avantages, notamment la gratuité de certains traversiers, la gratuité du stationnement dans certaines villes et également l'accès à certaines voies réservées dans certaines villes. Et ces voies réservées, elles sont signifiées par ce logo que vous avez, qu'Ophélie a remis ici dans la diapo, en bas à gauche. Ça, c'est un exemple, mais Ophélie s'est aussi appuyée sur les travaux qu'on mène ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières sur notamment l'impact du climat sur les capacités de la batterie. C'est la carte-action que vous avez au milieu. Sur le froid extrême qui envahit le Québec, vous perdez la moitié de votre recharge. Donc maintenant, on sait, grâce aux recherches, notamment à l'IRH, notamment la thèse de David Ramsey, qui a été co-dirigée par Loïc Boulon, que la batterie a bien une plage de fonctionnement optimale située entre 15 degrés et 35 degrés. En dessous et au-dessus de ces températures, on a effectivement des capacités, des performances de la batterie qui décroissent. À titre d'exemple, à une température de moins 20 degrés, la batterie peut perdre jusqu'à 30 % d'autonomie par rapport à une température de 25 degrés, alors que l'hiver, on a besoin de plus d'énergie parce que les routes sont enneigées et qu'on a besoin de beaucoup de chauffage. Et enfin, troisième exemple, la carte-action. Vous avez la possibilité d'arrêter au restaurant. Votre voiture se recharge grâce à une borne ouverte. Alors pourquoi Ophélie a fait référence ici au restaurant ? Parce qu'au Québec, le circuit électrique, qui est une filiale d'Hydro-Québec créée en 2012, s'est largement appuyée sur des partenaires privés et institutionnels volontaires pour installer sur leur terrain une borne de recharge du circuit électrique. Et donc, parmi ces volontaires privés ou institutionnels, on a eu au début notamment des restaurants comme Saint-Hubert qui ont fait partie des premiers volontaires et qui ont lancé la dynamique d'installation de stations de recharge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez vous recharger aux abords de ces restaurants-là. Donc ça, c'est pour les cartes-action qui sont très bien documentées et qui rendent bien compte de l'environnement actuel au Québec. Mais c'est la même chose pour les cartes recharge. Et c'est là aussi pourquoi j'interviens. C'est pour souligner ce travail très réaliste. Quand on est utilisateur de voitures électriques et qu'on arrive à une station de recharge qu'on a repérée sur son itinéraire à l'avance, il se trouve que peut-être que cette borne, au final, elle peut être en panne, elle ne peut être pas disponible. Et les cartes recharge sont là pour refléter les problèmes qu'on peut rencontrer devant une borne de recharge. Alors l'un des problèmes que certains utilisateurs ont pu rencontrer, c'est la première carte. Donc si votre voiture est grise, blanche ou verte, ça, c'est la couleur des pions, vous pouvez utiliser la borne rapide car elle possède le bon connecteur. Alors on sait effectivement que toutes les voitures, en fait, ne sont pas équipées d'un socle de connecteur compatible avec la recharge rapide. Donc une recharge rapide, c'est en général en moins de 30 minutes. Et pour se recharger sur les bornes rapides, il faut des connecteurs spécifiques de type CCS Combo, CHAdeMO ou Superchargeur pour Tesla. Alors toutes les voitures sont équipées pour se recharger de manière standard, mais pas forcément pour la recharge rapide. Donc là, on a quelque chose d'assez réaliste. Et de même pour la carte possibilité de recharger chez un ami. Ça peut vous paraître étrange, mais ce qu'on a observé, c'est qu'une communauté d'utilisateurs assez soudée et très solidaire s'est formée autour de la voiture électrique. Lorsqu'il n'y avait pas encore beaucoup de bornes de recharge sur la route. Et nous, ce qu'on a observé en Europe, alors là, il faudra me dire si les Québécois, vous avez observé ça aussi. Mais en Europe, on a des particuliers qui ont ouvert leur garage pour les autres utilisateurs de voitures électriques en cas d'urgence, en cas de batterie déchargée. Ils ont accepté d'ouvrir leur garage pour aider leurs collègues utilisateurs de voitures électriques. Donc, on a eu comme ça une économie solidaire, une économie du partage qui s'est mise en place en Europe. Donc là, on pourra peut-être en rediscuter au moment de la discussion pour voir si au Québec, on a eu le même phénomène. Voilà, donc ça, c'était quelques mots sur les cartes actions et recharges pour montrer à quel point, Félie, j'étais vraiment bien appropriée la littérature sur la voiture électrique et le contexte québécois. Merci, Julia, pour ces informations. Je vais poursuivre avec la panne. Tout à l'heure, j'en avais parlé un peu, mais évidemment, un peu comme dans la vie, ça arrive parfois qu'on a mal géré notre recharge électrique ou même d'essence, puis on tombe en panne. Qu'est-ce qui va se passer dans ce temps-là? Bien, c'est que la personne va arrêter de jouer la manche en cours. Elle va indiquer sur sa feuille bilan quand elle a fait une panne, puis dès la prochaine manche, elle va pouvoir intégrer la partie. Évidemment, elle ne gagnera pas cette manche-là, mais ça va être intéressant à la fin de discuter avec les participants de la raison pour laquelle elle a fait une panne. Est-ce qu'elle a essayé d'être le plus rapide puis d'être un peu plus aventurière? Bien, ça se peut. Ça aurait pu marcher, mais malheureusement, la panne est arrivée. Donc, je vous montre une vidéo. Tout à l'heure, c'est ça, je vous ai parlé un peu de comment fonctionner un tour. Vous allez voir, les personnes réfléchissent à haute voix dans la vidéo. Ça va peut-être vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne. Je le rappelle, mais avant chaque tour, chaque joueur pige une carte d'action, l'allée. Ensuite, elle joue son deux heures. Si elle doit se recharger, elle pige une carte recharge. On fait ça jusqu'à temps que tout le monde arrive à l'arrivée. Alors, je vous laisse écouter ça. Donc, ça, c'est un joueur qui débute le trajet. Là, ça dit « La route est belle, profitez ça! » Super, moi, j'y vais. Là, c'est ça, je joue l'équivalent de deux heures. Pour avancer une case, ça représente 30 minutes. Fait que, moi, mettons, pour jouer deux heures, je vais avancer de quatre cases. Puis là, moi, je suis rouge, fait que 30 minutes, une heure, une heure, une nuit, deux heures, je suis ici. Puis je retire, dans le fond, les quatre énergies que j'ai utilisées. Puis je les mets de côté parce qu'à la fin, on va les ressentir. Ça, c'est un deuxième joueur qui commence. Je pourrais le mettre là, là. C'est l'échangé. Si on la change ici, tu en es tous déjà passés. Attends un peu, là, je réfléchis dans mon cas. Là, c'est le plus écologique. Je ne suis pas dans le trouble. Vous autres non plus. Ben, on va se donner une chance. On a Audrey qui pouvait mettre une nouvelle borne. Je suis allé chez un ami. Utilisez n'importe où sur le plateau. Regardez, c'est le cardisacatisation. Donc, je vais avancer de trois. Trois mille quatre charges. Merci. Seulement, la borne rapide est disponible. Donc, il me reste une demi-heure. Donc, je vais prendre de jeu tourné. Merci. Quatre actions. Là, on va faire. Je vais avancer de un. Ça m'enlève un. Mais là, heureusement, je suis à la bonne place. Donc, il me reste 30 minutes. Puis, je vais me recharger. Je vais prendre une carte rachante pour voir si. Bon, seulement la borne rapide disponible. Je ne suis pas. Ça permet. On a une bande. Oups. Il y a un coup que tout le monde va jouer son deux heures. On ajoute deux heures. Alors là, je pense que... Donc, la partie tire à sa fin. On a fait plusieurs tours. On a ajouté les deux heures. Tout le monde est arrivé à l'arrivée. C'est le moment de calculer le nombre de jetons de chaque type d'énergie qu'on a. Donc, par exemple, ici, on a une personne qui, pour la première manche, avait quatre jetons verts, six jetons mauves, zéro jetons noirs. On calcule les coûts reliés à chacun des types d'énergie. Puis, on fait le coût total. Et le temps, en fait, c'est le temps qui était sur l'horloge au moment où ils sont arrivés à l'arrivée. Toutes ces informations-là, en fait, ça va nous permettre de déterminer, à la fin, qui a gagné chaque manche. Puis, qui serait le grand vainqueur. Puis, on pourrait, dans le fond, justifier notre choix avec les informations qui sont sur la feuille bilan. Donc, je vous montre la fin de la partie. Ici, une petite vue en accéléré. Donc, un coup que la manche est terminée, on repart. On part avec la deuxième manche. On se recharge au complet avant de partir. On pige une carte d'action. Si tu as besoin, tu piges une carte de recharge. Et c'est parti. Quand tout le monde a fait le tour, on rachète tout ça. Et un coup qu'on arrive, on doit calculer notre feuille bilan. Donc, ça tire à sa fin, mais dans le fond, les finalités du jeu. En fait, c'est un jeu qui sert à vraiment travailler la démarche de construction d'opinion des participants, des élèves dans mon cas. De voir aussi comment, au terme du jeu, ils ont été en mesure de gérer ou pas leurs recharges tout au long du jeu, selon ce qu'on avait comme objectif pour chaque manche. Donc, les joueurs sont amenés à discuter des aspects technoscientifiques, éthiques, politiques, économiques, sociaux. Qui entourent, oui, l'énergie intelligente, mais c'est dans un contexte plus de voitures électriques. Puis, de vraiment discuter, faire des liens avec les résultats obtenus au terme des trois manches. Une banque de questions pourrait même être fournie dans un cadre, dans une classe au secondaire, pour vraiment amener les élèves à se poser des questions. Plus que de dire comme, ah, j'ai gagné, super. Mais vraiment, là, tu sais, ils aient réfléchi, puis qu'ils soient en mesure d'appuyer, là, ce qu'ils ont à dire sur des faits véritables qu'ils ont appris tout au long du jeu. Donc, ça fait pas mal le tour pour mon jeu. Donc, j'espère que vous avez quand même apprécié la conférence, puis on serait rendus à la période des questions. Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup, Ophélie. Alors, effectivement, on va commencer les questions. Vous pouvez utiliser l'outil « Levez la main ». Ah, je crois qu'on a déjà Audrey qui lève la main. On va te laisser la parole, Audrey. En fait, je pense qu'il y a à la cloude. Super. Super. Alors, Ashkan, si je vous prononce bien, on va vous laisser la parole. Alors, Ashkan, on ne vous entend pas. Alors, peut-être en attendant que Ashkan se reconnecte, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à la poser, soit en levant la main, soit dans le chat directement. Je vois qu'Audrey a posé une question dans le chat, là. Elle a posé qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi au moment de construire le jeu? Qu'est-ce que j'ai appris? En fait, je pense que le plus difficile pour moi, ça a été de m'informer puis me documenter par rapport à ce sujet-là auquel je n'avais pas beaucoup de connaissances. Puis, je voulais vraiment être le plus fidèle puis ne pas dire n'importe quoi, surtout pas dire n'importe quoi. Puis, ça m'a rassurée quand on a parlé ensemble, Julia, puis tu m'as dit qu'en effet, ça collait quand même la réalité. Puis aussi, j'ai trouvé ça difficile parce qu'initialement, on était censé jouer dans des classes au cégep, dans des classes à l'université. Donc, j'aurais aimé ça avoir les commentaires de différents professionnels, différentes personnes, que malheureusement, ça a été difficile à faire puis ça a été fait comme plus sur le retard. Mais ça serait ça. On a une question? Oui. Salut! Bien, premièrement, bravo. C'est un jeu très intéressant. Du beau travail derrière ça. Je voulais savoir, ma question en fait, c'est que je voulais savoir, est-ce que ce jeu-là est disponible? J'ai manqué l'introduction puis je veux absolument me le procurer. Bien, dans le fond, la réponse, c'est oui, je veux le rendre disponible assurément. Je ne sais pas dans quel contexte tu voulais le jouer, mais oui, on va le rendre disponible. Il faut bien que ça serve, les heures que j'ai mises là-dessus. C'est le but. C'est bon, je vais rester à l'affût. Excellent. Pardon, je pense que vous ne m'avez pas entendu. Hugo, on prendrait tes coordonnées pour faire le suivi par rapport à ce genre de demande. Pas de problème, je vais avouer ça. Merci. Il y a une question de M. Grima. Et après, on prendra celle de Camille Turcotte dans la discussion. C'est quoi ta meilleure stratégie? Pour gagner? J'avouerais que la voiture hybride avec une grande capacité de recharge est gagnante. Parce qu'au niveau de la rapidité, l'essence, elle vaut la peine. Pour avoir joué quelques parties quand on est seulement à l'électricité. Il y a des trajets, dans le fond, il y a des trajets plus courts où il y a beaucoup de recharge. Puis, tu sais, si tu fais Québec-Montréal, tu n'en auras pas de problème à te recharger. Mais quand tu commences à faire ta douce sac, le Grand Nord, à ce moment-là, ça ne devient plus utile. Ça fait qu'en ayant une grande recharge puis de l'essence, ça aide beaucoup. Ça serait ça ma stratégie. Merci. Moi, encore là, tu sais, le jeu, ça permet de faire réfléchir, justement, selon tes besoins. Si tu restes seulement, tu sais, si tu vas travailler prêt, tu vas à l'épicerie, bien, ça se peut que la voiture électrique, ça soit vraiment le meilleur choix. Tandis que pour d'autres personnes, ça peut être vraiment difficile pour l'instant au Québec de vivre avec la voiture complètement électrique. Ophélie, il y avait une question de Camille Turcotte dans la discussion. Sur combien de temps dure une partie? Les parties qu'on a jouées, tu me diras si je me trompe, duraient 45 minutes. Ouais, 45 minutes. La première manche est tout le temps un petit peu plus longue, mais après ça, on comprend le principe puis ça va beaucoup plus. Ophélie, on te transférera donc les coordonnées de Camille Turcotte, qui serait intéressée pour travailler avec toi, certainement. Loïc a une question. Alors, une très courte pour commencer. Quel est un peu l'âge minimum auquel ça serait jouable, d'après toi? Présentement, je suis en stage avec des secondaires 1, puis j'ai pas de doute qu'ils vont réussir à jouer puis à être stratégique puis comprendre qu'est-ce qu'ils font. Peut-être que fin primaire, ça serait l'âge minimum que j'aurait à ce jeu-là. Puis il est conçu avec du matériel que des enfants, jeunes, adolescents peuvent utiliser puis c'est pas… c'est correct. Ensuite, la question un peu plus longue, je suppose qu'en concevant et en préparant ce jeu, tu as eu plein d'autres idées. Est-ce que ça te paraît être un terreau propice à avoir des extensions par-dessus? Oui, oui. Tu sais, justement, peut-être la voiture à hydrogène, ça serait le fun d'intégrer dans le jeu. Ce qui est le fun avec ce jeu-là pour l'instant, c'est que… Puis là aussi, si vous avez des commentaires, des améliorations, moi je suis là puis je les prends tant qu'à avoir conçu un premier jeu comme ça. Mais oui, là, il est vraiment malléable, modifiable, améliorable, si ça se disait. Alors, j'en aurai une autre, en tant que j'ai la parole. Est-ce que ça te semble jouable, finalement, de modifier le jeu au fur et à mesure des évolutions technologiques? Dans quelques années, les voitures électriques sont plus performantes, on se rend compte que les batteries t'offrent plus longtemps. Est-ce que finalement, tu as l'impression que ça pourrait s'intégrer assez facilement dans le jeu ou qu'il faudrait repartir quand même assez loin dans la conception pour pouvoir adapter ce genre de choses? À mon avis, ça serait quand même assez facile. Ça serait simplement de modifier les cartes actions puis les cartes recharges pour le mettre à jour. OK. Et le jeu reste très fun à jouer? Parce qu'il y a un moment, ça va être tellement performant que la voiture à essence n'aura plus vraiment son sens sur ce genre de choses. Oui. J'allais dire, Loïc, peut-être qu'on aura moins de cartes bornes de recharge en panne. Mais elles seront toutes disponibles, fonctionnelles. Peut-être qu'on ne perdra plus non plus la moitié de notre recharge quand il fait froid. Ça, ça fait mal. Les pannes qu'on a vécues, c'était par grand froid. Effectivement, c'est un enjeu. Alors, il y avait Yvan. Tu voulais poser une question? Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. C'est très intéressant, le jeu. J'aimerais savoir si tu vas le développer comme produit et le commercialiser par après? C'est une bonne question. J'attendais de voir vos commentaires ce soir avant de continuer là-dedans. Si vous me dites que ça vaut la peine, je le ferai peut-être. Mais si vous me dites, oui, non, garde ça pour toi, ça va arrêter là. Personnellement, je vois un bon potentiel dans les écoles secondaires, puis même les universités pour apprendre davantage sur la mobilité intelligente, puis l'énergie intelligente, puis la mobilité verte. C'est gentil. Merci, c'est encourageant. Merci. Merci. j'avais une question c'est plus par rapport au fait si tu vas développer le jeu ou autre éventuellement une application mobile ou l'utilisation d'un logiciel ça serait peut-être plus intéressant qu'utiliser des papiers je sais pas pour rester dans l'aspect écologique oui oui mais bravo c'est un très très beau jeu c'est vraiment intéressant et ça associe le fait d'avoir du fun et d'apprendre sur la mobilité verte et c'est vraiment intéressant merci je le note pour la version électronique je le garde en fait on y avait pensé puis on aimerait ça le faire oui ça se pourrait qu'éventuellement il y ait une version électronique parfait bon courage merci ensuite on peut aussi confirmer le fun dont tu parlais Nassim non seulement on réfléchit sur l'autonomie et tout ça mais on s'amuse beaucoup aussi avec ton jeu donc là l'objectif est vraiment atteint c'est vraiment un jeu on s'amuse en fait on n'est pas juste dans la réflexion le débat on s'amuse aussi et c'est très marrant donc là aussi encore bravo sur cet aspect là merci voilà on va prendre les dernières questions n'hésitez pas soit dans le chat soit en levant la main ça peut être des questions sur le jeu aussi peut-être si vous souhaitez revenir sur des règles du jeu que vous aimeriez préciser peut-être moi j'aimerais faire une partie dès que le jeu est disponible bien on va peut-être s'arrêter sur ces bonnes idées diffuser le jeu à plus grande échelle organiser des parties avec des étudiants de l'UQTR pourquoi pas qu'est-ce que tu en penses Ophélie ? bien pour vrai je suis contente des commentaires qu'on a reçus ce soir puis ça me donne vraiment le goût de justement le concrétiser davantage puis je suis contente que vous ayez participé à la petite période des questions puis que vous ayez assisté à cette conférence-là ce soir mon travail je sens qu'il y a du monde qui l'apprécie puis si on peut jouer dans différents contextes bien je vais être bien heureuse encore bravo à toi et très bonne soirée alors à tous ah Nassim vas-y non c'était juste une réaction c'est bravo bravo alors bravo et puis merci à tous de votre présence ce soir on vous remercie sachant qu'il y a de nouveau un séminaire demain soir sur la présentation d'un jeu pareil créé par des doctorants de l'université de Victoria sur le réseau d'électricité comment fonctionne le réseau d'électricité et notre cycle de séminaire va se clôturer lundi prochain par la tenue d'une table ronde sur les citoyens et la transition énergétique donc on a invité des professeurs des enseignants mais aussi des chercheurs de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec voilà donc on vous attend nombreux demain soir et lundi prochain encore merci à tous et très bonne soirée merci beaucoup Ophélie merci Julia merci bonne soirée oui merci à tous merci à tous